On a mobilisé les volontaires sur la sensibilisation sur le SAC, système d'alerte précoce, et pendant l'urgence, pendant la catastrophe, les volontaires de l'accord du Malakaz ont été mobilisés, surtout pour l'appui à l'évacuation de la population. On a donc ciblé 1231 familles pour Ténédiaux et environ 5200 familles pour Frédéric. La fédération a joué un rôle de coordination interne du mouvement et de coordination externe du mouvement. Les sociétés nationales participantes au niveau de Madagascar ont réagi immédiatement. Ils ont fourni leur appui technique, leur appui financier, leur appui logistique même. Après les cyclones, la Croix-Rouge française, à travers sa délégation à Madagascar, a pu appuyer la Croix-Rouge malgache, aussi bien sur la partie alerte et action précoce que sur sa partie réponse. Il y a aussi eu un appui de la Piroie, tout d'abord à distance, sur la partie coordination et travail avec les autres entités du mouvement, mais aussi en envoyant du personnel sur place pour appuyer le personnel de la Croix-Rouge malgache dans sa réponse. On a bien évidemment apporté un appui sur la logistique à travers l'envoi de plus de 125 tonnes de matériel sur le terrain, que ce soit dans l'Est ou l'Ouest de Madagascar. Enfin, on a également apporté un appui financier à travers des donneurs ou des bailleurs de fonds.